Salut les Lustix, c'est Vanaxul et bienvenue dans Impassionnets de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas et ce majoritairement grâce à vos suggestions donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je me pose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux, pas vraiment garantir l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayez tous les sims musicaux, s'appelés du jazz en passant par le hip hop, le death metal, des trucs plus ou moins obscurs, plus ou moins extrêmes, donc encore une fois n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels vous voudriez que je réagisse. Aujourd'hui on répond à une suggestion de Elrandir qui m'avait dit qu'il avait découvert Venues avec le morceau Rite of Passage, on va se faire ça, c'est sorti je fais Arising Empire donc c'est du metal, apparemment j'allais dire avec une voix féminine j'en sais rien en fait c'est juste que dans la miniature il y a une femme devant donc je pensais que c'était la chanteuse mais peut-être pas du tout donc on va écouter ça Venues Rite of Passage, morceau de 5 minutes. Arising Empire en général ils signent des groupes qui ont un son assez moderne, assez on va dire dans le moule on va dire de la tendance actuelle, donc curieux de voir ce qu'ils peuvent apporter par rapport au reste de la scène, donc on se fait ça sans plus tarder avec Venues Rite of Passage. Petite scène de crime là. Ok, grosse prod. Quelle petite touche électronique sur la production. Groovy. Les Boyo. Yes. Donc deux chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse. Ça marche bien. Tu me rappelles l'époque de la Kunakod et tout ça. Solide. Refrain très pop, avec un peu d'orchestration derrière. Gros range vocable aussi. Hum hum hum. Tes petits coeurs derrière qui font plaisir là. Bizarre tes burgers. Efficace, c'est le mot. J'aime bien quand elle arrive et que ça envoie là. Ça envoie bien double pédale la mitraillette. Bon appétit. On a des petits trucs derrière là. Ta 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 ta. Des petites harmonies par-ci par-là et des petits arrangements qui sont très intéressants. Un peu d'orchestration là. Ouh, ça monte. C'est une courgette. Bon c'est quoi ? C'est le cornichon. Ok, bridge. Avec le build-up à la batterie. Petite guitare en retrait qui lead en même temps que la voix. Très solide. Bizarre le clip. Un morceau très solide. Oh, ça build-up, le dernier couplet, le dernier refrain. Faites pas ça chez vous. Oh, un petit solo. Cool. Il y a des petits arrangements sympas dans le morceau. Avec des petites touches électroniques comme je disais, très modernes. Un refrain avec beaucoup d'orchestration comme je disais, si vous écoutez bien. Les petites voix derrière qui donnent aussi la mélodie. Plus la gratte. C'est très intelligent. Très intelligent. Ok. Très cool. C'était Venues avec Rite of Passage. Bon, clip bizarre. J'avoue que j'ai pas trop suivi le clip, mais j'ai même concentré sur la musique. C'était très cool. Merci pour la suggestion, je regarde s'il n'y a rien d'autre après. Il y a juste une image. Attention. C'est le corps. Nice. C'est des Allemands à mon avis puisque c'est écrit en Allemagne, en Allemands. Merci beaucoup pour la suggestion, morceau très solide, morceau intelligent je dirais en fait. Pourquoi ? Parce qu'il réinvente pas la roue. La structure est simple et pourtant il y a des petites choses qui font que ça marche de fou. Les riffs ne sont pas très compliqués. Là, ça joue bien, mais ça joue sans être très compliqué. Il y a cette alternance de le mec qui scream, elle qui encline, qui fonctionne très très bien. Ça rappelle les Laguna Coils, ça rappelle ce genre de groupe. Ça marche de feu de dieu. Et il y a des petites choses intéressantes, genre des petites touches électroniques au début. Les petites voix qui font euh, 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 derrière un moment là. Qui fonctionnent bien dans le pré-chorus et le chorus qui vient avec une nappe d'orchestral par-dessus sur la même... De toute façon, je pense que c'est sur la même progression d'accord d'ailleurs. Et qui vient nous faire une petite orchestration. Qui en fait sur... La première écoute va pas forcément vous marquer. Par contre si tu les enlèves, tu vas dire euh, le refrain il manque d'un certain truc. Et en fait c'est ça, c'est ça quand je dis intelligent. C'est qu'il y a des petites choses, des petits arrangements qui paraissent pas importants. Et qui en fait si tu les enlèves, tu dis ah ouais euh, c'est différent tu vois. Et le fait qu'il soit là, je t'en rends pas forcément compte. Mais en fait ça donne une espèce de substance, une espèce de couche supérieure au morceau. Qui donne un peu de profondeur on va dire au morceau. Et le bridge qui était très sympa. Et surtout qu'à la fin, ils nous ont fait un second bridge avant de revenir sur le deuxième refrain. Sur le dernier refrain. Ce que je m'attendais pas forcément. Et donc du coup de ce côté là euh, c'est pour ça que je trouve que quand je dis intelligent. C'est que c'est... C'est ça vraiment euh 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 pensé. Sans être trop compliqué. Pour être à la fois dans un format facile, facile d'écoute. Parce que c'est finalement facile à écouter tu vois. Et en même temps, il y a des petites choses qui font que c'est très réfléchi. Et musicalement c'est très bon. Et de ce côté là euh euh... C'est pas forcément un truc que j'écouterais en boucle. Mais le côté euh euh intelligent et euh bien arrangé. C'est euh très agréable à l'oreille. Et euh euh bah les musiciens sont très bons. Attention hein. C'est pas parce que tu fais un choix de faire un truc simple et carré. Avec des riffs qui sont relativement simples. Et easy listening on va dire. Facile d'écoute. Euh... Que ce sont des mauvais musiciens. Loin de là. Et donc du coup ouais euh... Big up à eux. C'est très solide. Et encore une fois merci d'avoir suggéré. J'espère que vous avez kiffé. Et moi je vous dis à la prochaine. Le noustick. Allez ciao des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada